Non, finalement, les champions du monde de la congruence, ce sont les chanteurs et les chanteuses. Eux, ils savent être congruents quand ils sont sur scène. Par exemple, quand ils vous parlent de leurs histoires d'amour. C'est toujours hyper congruent. Ça commence avec l'excitation de la rencontre avec Marc Lavoine. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Ça c'est congruent, d'accord ? Et après, il y a la joie. La joie quand tout se passe bien et qu'on est heureux ensemble. C'est la passion, c'est la passion de Johnny Hallyday avec. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ah, que je t'aime, que je t'aime. Et puis vient l'inquiétude. L'inquiétude quand on sent qu'on est tombé dans une routine et qu'on a peur de perdre l'autre. Et là, c'est Julien Doré l'inquiétude, il fait très bien l'inquiétude. Et malheureusement, c'est vraiment la fin de cette belle histoire d'amour. Et on tombe dans la tristesse. Et la tristesse ne peut être incarnée que par... Benjamin Biolet. Comment est ta peine ? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne A toucher le bar. Et ensuite, ensuite, nécessairement, c'est le désespoir parce qu'on a été quitté. Et le désespoir est incarné par Jacques Brel. Et quand vient le soir, pour qu'un sien flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas ? Ne me quitté pas, ne me quitté pas, ne me quitté pas.